bon donc on est parti alors c'est on est à motorland suzuka le but de la journée c'est parce qu'il ya un but aujourd'hui bah oui oui c'est détesté le but de la journée donc c'est un peu en fait voir qu'est ce qui va pas avec ce truc là il ya par rapport à celle ci que j'ai acheté pour un pote récemment elle a vraiment vraiment pas de couple par contre elle monte bien dans les tours donc c'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment censé être les deux mêmes voitures à quelques petites différences près et donc voilà essayer de comprendre un peu pourquoi mon siège s'est encore pété la gueule et essayer de comprendre vraiment pourquoi pourquoi ça veut pas quoi donc j'espère que le vent va pas trop être s'entendre sur les sur les vidéos mais donc c'est le but de la vidéo aujourd'hui donc on va essayer de faire quelque chose un peu mieux que d'habitude en général je commence à filmer puis après il n'y a plus rien fait tu fais une intro puis après c'est il ya des embarqués puis c'est tout pour lui faire les choses bien essayé de faire les choses correctement bon donc oui motorland suzuka c'est pas la première fois que je filme ici donc je vais pas faire une présentation de l'endroit quelques bagnoles intéressantes c'est une mr2 turbo il ya une alors celle là on a on a fait l'intro quand elle était pas en train de rouler la nd parce qu'elle est bruyante mais alors un point c'est et merde voilà bon ben l'intro est terminée et on est parti pour tester va s'inscrire déjà et puis tester et tester la chose tu veux pas faire un petit tour vite fait de ce qu'il ya sur les voitures les dix ans et pneus juste bref et aujourd'hui on va l'air du coup tant qu'ils parlent pas bon celle ci est en direct à z3 c'est des pneus de la roadster cup c'est celle qui sont ils ont un an ces pneus donc ils sont en fin de vie ils ont fait à au moins au moins deux briefings ou trois briefings de roadster cup et combien de trois tours encore potable mais le truc c'est qu'ils ont passé le temps de leur temps dehors quoi ils ont passé un an un an et quart dehors différentiel différentiel torsen est ce que je suspecte qu'il est un vrai différentiel à disques ok au niveau des freins au niveau des voies c'est à peu près similaire oui mais ce sont joueurs et en fait ça reste des étriers de base par contre cd racing 1999 en pad et là en fait alors il a l'air d'avoir des projets mieux aussi à l'arrière mais à l'avant non donc ou alors il a des projets qui sont vraiment dégueulasse c'est possible aussi mais ce que ne dit pas flavien c'est que la voiture est absolument pas à froid ce matin en partant j'ai fallu rentrer dedans parce que j'appuie sur la pédale et il se passe rien donc j'appuie plus fort plus fort il se passe toujours oui oui c'est un peu la panique c'est un peu après je ne l'ai pas expliqué donc il n'y a pas de break booster à la voiture pas de break booster et en plus des plaquettes qui mettent du qui ne fonctionne pas tant que ça chauffe voilà donc j'ai oublié de le préciser c'est vrai que ça surprend la première fois après l'habitude ça va mais je pense que pour jouer après c'est beaucoup plus précis c'est beaucoup plus précis voilà comparé à ça où tu peux bloquer vraiment c'est là la break booster oui oui donc voilà par contre donc celle ci quand on la roule clairement beaucoup plus de couple celle ci beaucoup moins de couple mais plus de puissance j'ai l'impression dans les tours elle a aussi une boîte de vitesses plus courte les deux sont en cinq vitesses celle ci dans deux semaines aura une boîte 6 et voilà bon ça ça convient comme bon allez on s'inscrit bonne année bonne année et en février mais bon allez on pas de paule et on n'a pas de paule et on n'a pas de paule et on n'a pas de 1 ok ah ya a ce qu'est ce n'a non qu'il en faut un chacune ok C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. 5500€. 5500€, c'est bon. 2人. Je suis le nom. Je suis le nom. Je suis le nom. Je suis le nom. Ok, 1 500€. Merci. Je vous en prie ! Pourquoi vous le dites ? Vous allez parler souvent ? Je vous en prie. C'est l'heure, ça, en fait. Il s'est barré, en fait, le mec, avec l'Indé. Ah ouais, ah bah voilà, on va pouvoir... Victor, on va pouvoir parler, on va pouvoir discuter. Donc, 118, celle-là, et toi, t'as quoi ? T'as 100... Mais fais pas, mais t'es en train de le scotcher sur le papier. Non, non, mais excuse-moi, mais je peux pas filmer. Ouais, mais c'est maintenant, voilà, tu vas arracher tout le papier, t'as gagné. Et le timer, tu le mets où au cul ? Ouais, ouais, par terre, en pointant vers le sol. Dans le sens de l'écriture, quoi. Ok, bon. Alors, évidemment, toi, t'as pas filmé, hein, Taka, tu étais... Parce que je suis trop fort, c'est un youtubeur professionnel. T'as pas voulu, t'as pas voulu vraiment me faire mal dès le début, quoi. Premier tour de roue sur Motorland, t'en penses quoi ? Bien, circuit assez sinueux, technique, sympa. Cours. Cours, très très peu de dégagement. Oui. Donc, un peu flippant par rapport à ça, surtout avec une voiture, première fois que je conduis... Mais ça, c'est typique, c'est vraiment typique du truc japonais, quoi, les petits circuits japonais. Ouais. Ou à la place d'avoir des pneus, t'as des arbres, tu vois. Voilà, Nakayama est un peu dans ce style-là. J'ai aussi, voilà, ouais. Ou t'as le mur, ou t'as une montagne. C'est au choix. Sinon, la voiture, très bien, surpris. Ouais, en fait, c'est toi qui fais les premiers tours de roue avec la bagnole qui déconne pas, en fait. Bah, elle est bien. J'y pense maintenant, mais je ne l'ai pas encore essayé sur circuit, depuis que l'embrayage ne déconne plus, et depuis que j'ai vraiment bougé la... Alors, ce qui s'est passé à la dernière course, en fait, c'est que l'embrayage glissait déjà à la base. Ça, c'était, bon, c'était déjà chiant. C'est-à-dire qu'entre le début de la course, c'est-à-dire que les deux, trois premiers tours, deux premiers tours, j'arrivais à repasser tout le monde. Et je t'avais montré les vidéos, je repasse tout le monde le premier tour. J'étais là, donc j'ai tout vu. Et en fait, au bout de deux, trois tours, tout le monde me repasse parce que j'ai l'embrayage qui glisse. Donc, c'était un peu chiant. Et en prime de ça, j'avais le distributeur qui n'était pas fixé. C'est-à-dire que le distributeur, donc, on le tourne comme ça pour régler le timing. Et s'il n'est pas fixé, dans les virages, il bouge tout seul. Donc, des fois, il y a plus de timing dans un truc et puis ça avance. Des fois, il n'y a plus de puissance du tout parce qu'il est tombé dans l'autre sens. Enfin, c'était un peu la totale. C'est 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 juste un peu la totale. C'est juste que ceux-là, ils sont tout le temps pareil. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Tandis que la R1 c'est 5 tours de chauffe où tu glisses partout, c'est des savonnettes et puis après ça vient. Après ça va tuer la technique. Bon. C'est parti. 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 Allez, il va nous faire... Je ne sais pas s'il est visible Vous allez nous bloquer un petit peu ? Non ! La EG6 elle en voit Bon après c'est une tondousse bruyante Bon alors là il va rentrer Je crois qu'il est 118 52.05 je crois qu'il a amélioré Un petit peu son tour de la dernière fois Je crois qu'il a amélioré un petit peu son tour de la dernière fois Allez 52.05 je crois que tu as amélioré un petit peu Apparemment je t'ai vu tes 5 premiers tours Mais mec comment tu galérais C'était catastrophique Elle est super fun Elle est bien hein Une fois que tu fais confiance un peu aux pneus Une fois que tu as compris ça y est ils sont chauds On peut y aller Bah ça commence à aller vieux C'est marrant ouais Mais c'est avant ça quoi C'est une catastrophe Quand ils sont froids c'est une horreur Je t'ai vu faire des chaussures Ah bah ça ressentait mon dieu Oh je t'ai vu Tu sortes tes gants Flavien ? C'est quoi ? C'est bon ? Ouais 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 t'as pas de gants Ouais t'as pas de gants Pas bien Pas bien Je pars sur le VSA T'es toute la vidéo Je suis sans doute quand j'arrive Avec les officiels pour prendre le temps Je suis comme ça tu sais Allez Parce que tu te fais disqualifier hein Ouais ouais Vas-y Coco amuse toi Bon voilà Une session bien sympa Vraiment un bonheur cette caisse C'est fun Ca marche bien Ca fait plaisir Là J'ai du coup d'encher Je ne sais pas Qu'est-ce que l'on va le faire ? Je ne sais pas Parfait T'es le coup d'encher c'est parti C'est parti. 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 et voir. C'est parti. C'est parti. C'est parti.